Qu'est-ce que tu dis ? Il y a quelqu'un ? Oui, je sais que tu es là, mais je ne t'entendais pas. Ah bah maintenant tu m'entends. Tu ne fais pas ta maligne, ce n'est pas possible ça. Bon alors, tu es prêt ? Je suis prêt. Bon, moi je vous quitterai. Ah, déjà ? Non, non, non. Non, mais je veux dire, après, quand tu es dans ta lancée, là, une fois que tu vas être partie, Tu m'as fait peur. Comment ? Tu m'as fait peur. Tout d'un coup, tu m'as donné le vous, tu m'as dit que je vous quitterai. Ça m'a fait tout drôle. C'est vrai. C'est bien, je suis dans ton cœur. Ah oui, ça m'a fait un coup au cœur, oui. Oh, tu m'en vois très désolé. Oh, t'es toi maintenant. Non. Allez, autre chose. Après, je vais faire le repas, donc je vais faire des bruits de casserole et tout ça. Ça ne va pas le faire. Parce que là, tu n'en fais pas. Ah, non. J'ai fait des bruits, non ? Non, je blaguais. T'arrêtes avec tes blagues. Bon, tu sais ce que tu vas dire ? Non. Bon, ben, ce n'est pas grave. On improvisera. Non, je dis bonjour et que après, je pense que depuis que tu m'as expliqué, il va y avoir des choses à dire. Ok, alors c'est parti, mon Kiki ? Non, mais ça, pas devant tout le monde, enfin. Ça ne se fait pas. Allez, on y va. Allez, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 8 mars 2020. Aujourd'hui, nous allons faire une capsule un peu spéciale. Alors, en introduction, je dirais que peut-être que je me trompe complètement, peut-être que c'est une erreur totale, peut-être que c'est de la fiction. Peu importe ce que c'est, je vous ai écrit une conférence qui va résumer ce qui nous arrive actuellement et toutes les incohérences qui entourent ce drame du coronavirus, le NCOV-19. Alors, si vous y croyez, c'est bien. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas la peine, après, d'envoyer des commentaires insultants parce que vous n'êtes pas d'accord. Je le répète, les gens qui travaillent dans l'insulte sont des gens qui ont peu de courage et surtout pas beaucoup d'intelligence et ils brillent par cela. Et donc, c'est dommage parce que le problème que nous vivons actuellement concerne absolument tout le monde. Et c'est pour cela que nous allons faire cette communication, cette conférence. Le titre de cette conférence d'aujourd'hui, c'est « Ce que cache une pandémie ? » Alors, je vais me remettre comme ça, voilà, je vais peut-être même agrandir ma police pour ne pas avoir trop de problèmes à la lire. Je vous demanderai au cours de la conférence une participation physique, c'est-à-dire que je vous ferai répéter quelque chose qui vous sera très important pour la suite. Vous comprendrez. Alors, ce que cache une pandémie ? Depuis la fin décembre 2019, le monde est pris dans une tourmente de panique et de décès sans précédent. En Chine, les citoyens tombent comme des mouches suite à un virus soudain et mystérieux qui, combiné à l'extrême pollution des villes et à la 5G, provoque une hécatombe dans la population civile. On n'avait jamais vu cela depuis la grippe espagnole de 1918. Elle-même modifiée, dans aucune mémoire d'outre-tombe, comme dirait notre cher auteur français, Chateaubriand. La presse internationale et française ont fait l'écho de ces pertes humaines en Chine en se réjouissant intérieurement de ne pas être victime de ce drame en demeure. En soi, un chaos indescriptible, mais le peuple chinois a souffert l'horreur. Il souffre encore. Et cette horreur a été transmise à l'Occident par des personnes infectées, libres de circuler, jusqu'à aujourd'hui, sans le moindre contrôle sanitaire à Roissy, Charles de Gaulle, par exemple, laissant circuler encore aujourd'hui des dizaines de Chinois, Coréens, Japonais, sans protection, sans masque, sans gel, sans service sanitaire à l'aéroport, pour prendre leur température, d'après le témoignage audio d'un pilote de ligne qui souhaite conserver l'anonymat. Et on le comprend. Donc j'ai publié son interview sur ma page Facebook. Et vous pouvez écouter son témoignage qui est effrayant et qui est plein de contradictions par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui de la part du gouvernement qui veut nous imposer la phase 1, la phase 2, la phase 3, et qui en fait n'en a strictement rien à faire des contrôles à la frontière. Et surtout à l'aéroport où on a justement des Asiatiques qui peuvent être contaminés et qui arrivent en France librement et qui circulent dans le pays librement. Ça ne veut pas dire que les Asiatiques sont tous coupables. Attention, il ne faut pas non plus mélanger les choses. On ne dit pas qu'il faut faire la chasse aux Asiatiques. C'est faux. C'est faux. Vous avez également des Européens, des Occidentaux qui sont eux-mêmes touchés parce qu'ils ont voyagé et qui n'ont pas été contrôlés. Et donc on a laissé libre de circuler de la même façon qu'on laisse libre de circuler n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Alors là, ils vont fermer les villes. Donc on vous interdit d'aller voir vos parents ou vos grands-parents dans les EHPAD sous prétexte de pandémie. Mais arrivent des aéroports internationaux, donc des personnes qui sont susceptibles d'être atteintes par ce virus et qu'on ne contrôle absolument pas la frontière. Vous comprenez ? Et comme le signalait Louloute, me le signalait Louloute ce matin au petit déjeuner, elle me disait mais tu te rends compte qu'ils font encore de la pub pour Disneyland ? C'est vrai ? Donc vous n'avez pas le droit d'aller voir vos parents dans les EHPAD, mais vous pouvez aller à Disneyland. Vous ne risquez rien. Rappelez-vous quand même qu'en 2015, les Américains ont créé une cabale avec la rougeole de Disneyland en prétendant que 178 personnes, ce qui était le cas, ce n'est pas simplement prétendre, mais je vais être clair, 178 personnes ont été contaminées par le virus de la rougeole. Et ils ont accusé les enfants ou les personnes non vaccinées contre la rougeole d'être responsables de cette contamination. Or, la plupart des personnes contaminées, en tous les cas plus de 60%, étaient elles-mêmes vaccinées contre la rougeole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme en Chine, 99,9% des Chinois sont vaccinés contre la rougeole et malgré tout, il y a des épidémies de rougeole. Expliquez-moi. Ça veut dire que l'immunité de groupe dont nous parlait l'ex-ministre de la Santé, qui est médecin en plus, c'est ça le drame, eh bien ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. C'est une fable des laboratoires pour vacciner le plus de personnes possible et faire croire que cela va protéger les personnes non vaccinées. Et le pire, c'est qu'ils vont montrer du doigt les personnes non vaccinées en disant qu'elles sont responsables d'avoir contaminé les personnes vaccinées. Cherchez l'erreur. Ce n'est pas du tout de la science, ça. Ça s'appelle un culte religieux. Donc, nous continuons là-dessus. On fait quand même de la pub en pleine période de coronavirus pour que vous alliez vous amuser à Disneyland. Est-ce qu'à Disneyland, il y a des règles de sécurité sanitaire ? Première question. Est-ce qu'on a des gens qui passent avec des désinfectants un peu partout ? Est-ce que les chambres d'hôtels sont désinfectées ? Est-ce que les halls d'hôtels sont désinfectées ? Est-ce que les fast-foods présents à Disneyland sont désinfectés ? Est-ce que la nourriture est hyper contrôlée en période de pandémie ? Parce qu'on ne sait jamais. Il paraît que le coronavirus, il se met partout. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas fermer les parcs d'attraction ? Alors, je sais, c'est anticommercial, mais c'est ce que le gouvernement Macron a bien l'intention de faire, puisque, phase 3, on va fermer les villes, comme en Chine. Mais on laisse rentrer des gens contaminés, quand même. Ça ne gêne personne. Mais on continue là, on continue. Lui-même, donc, ce pilote, ajoute qu'il a le sentiment que les autorités gouvernementales françaises font tout pour permettre la diffusion du virus en France, car lors de l'épidémie H1N1, vous vous souvenez, entre 2009 et 2010, des contrôles sanitaires étaient mis en place dans les aéroports, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Comment expliquer une telle négligence du gouvernement Macron ? Je vous le demande, on a un nouveau ministre de la Santé, comment peut-il expliquer ça ? À ce jour, le 8 mars, il n'y a toujours pas de contrôle sanitaire à la frontière. A Roissy, Charles de Gaulle. C'est ce qu'a dit, c'est ce que déclare ce pilote. Un oubli peut-être, peut-être. Les Français sont tellement aléatoires et prétentieux à la fois que peut-être que c'est un simple oubli. Quelqu'un dans le ministère n'a pas fait son travail. Ah, on va trouver un coupable, bien sûr. Étrangement, cette même négligence se retrouve aux Etats-Unis également, mais pas en Italie. Ça veut dire qu'on n'est pas égal selon les pays. Le même virus met des règles de sécurité différentes d'un pays à l'autre, une science pour l'un et pas pour l'autre, mais un vaccin universel pour tous. La piquouse, c'est pour tout le monde. La docteur piquouse qui arrive, et il va piquer tout le monde. Il y a une totale incohérence de fonctionnement et un mépris de la science et des règles de sécurité sanitaire selon les pays qui paraît inconcevable. Eh oui, cela paraît inconcevable. Vous êtes, à mon avis, vous êtes comme moi à cet instant d'après ces déclarations. Vous êtes comme la Vénus de Milo. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. C'est ce qu'elle vous dit. Et elle n'a pas de bras. Et pas de bras, c'est pas de chocolat. Voilà. Il ne semble guère étonnant que la France soit à la fois laxiste et autoritaire lorsque l'on donne systématiquement la parole à ce médecin des médias qui revient avec son histoire de zoonose en parlant du pangolin que ces méchants chinois mangent en soupe de coquère. Après la veine tentative de nous faire croire que la soupe à la chauve-souris et à la couille de mammouth était responsable de cette épidémie, à présent, c'est le pangolin, sorte d'armes bactériologiques cachées en Chine comme l'étaient les armes chimiques inexistantes et prétendument cachées en Irak, d'après les déclarations sur l'honneur, je vous le dis, sur l'honneur, des plus hauts dignitaires de l'armée américaine et autres Colin Powell qui ont tous menti pour envahir l'Irak, la détruire et la piller. Alors, ça ne veut pas dire que le pangolin n'est pas porteur de coronavirus, mais on ne parle pas du même coronavirus. Le coronavirus dont on parle est un coronavirus qui est différent et nous allons le voir. Nous vivons le même mensonge avec la zoonose vendue comme la seule responsable de l'épidémie à coronavirus pour ne pas éveiller la conscience du public sur la vérité biologique d'un tel virus conçu en laboratoire. La première question que l'on devrait se poser est qui a transformé un tel virus en arme bactériologique ? Et pourquoi ? Évidemment, Michel Quimant n'en parlera jamais. S'adressant à un public abruti par son humour graveleux et son incompétence médicale, il sert un objectif inavouable et un maître puissant, Big Pharma, ce qui limite la divulgation de la vérité, évidemment. Ne nous y trompons pas, cette affaire du coronavirus fonctionne de façon coordonnée et même parfaitement organisée. Comme dans toute catastrophe naturelle ou prétendue naturelle utilisant le système ARP pour créer des événements cataclysmiques en réveillant les forces de la nature, artificiellement, bien sûr, afin de détruire ou de fragiliser l'âchement des pays et leur économie, cette nouvelle épidémie à coronavirus fait vraisemblablement partie de ce système de réalisation. Ne parle-t-on pas d'un virus fabriqué à la puissance dévastatrice ? Très rapidement, des scientifiques sont parvenus à isoler le virus et à découvrir que, contrairement à ce que les autorités et autres Michel Quimant affirmaient, nous étions en présence d'un virus mutant bel et bien conçu en laboratoire. Un virus qui change de forme en permanence et qui rend impossible en si peu de temps la création d'une picouse adéquate capable de viser cette reproduction spontanée sous une autre forme pathogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour prévoir, pour préparer une picouse, on a dit qu'on changeait de terme pour ne pas être censuré, pour préparer une picouse contre le coronavirus, il faudrait que le virus soit stable. c'est-à-dire que ce ne soit pas un virus mutant. Mais comme c'est un virus qui a été trafiqué en laboratoire, soi-disant échappé ou laissé échapper, il s'adapte à chaque fois. C'est un petit peu comme la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est la maladie invisible. C'est-à-dire que quand vous la cherchez, elle a déjà changé de forme et ce que vous cherchez, vous ne le trouvez pas parce qu'elle est sous une autre forme. Eh bien, ce virus du coronavirus est exactement la même chose, ce qui veut dire qu'il est impossible de faire un vaccin, une picouse, il est impossible de faire une picouse adaptée actuellement pour ce pathogène qui est en constante évolution. Ce qu'il faudrait parvenir à faire, c'est bloquer le pathogène, c'est-à-dire l'emprisonner premièrement d'une façon biologique, et ça, les savants devraient savoir le faire, emprisonner le pathogène sous une forme pour après, prévoir une picouse qui pourrait détruire cette forme-là. Mais est-ce que ça veut dire que ça détruirait toutes les autres formes ? Et ça, c'est très problématique parce qu'on n'en sait rien. Et même eux n'en savent rien. Donc, le projet de la picouse, pour l'instant, ça ne sert à rien. À rien du tout. On l'a vu avec le vaccin contre le H1N1. Il y a des gens qui ont été vaccinés et qui l'ont rattrapé. Donc, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors que chacun se souvienne que cela fait 40 ans que l'on cherche un vaccin contre le VIH, et pourtant, des chercheurs français du CNRS viennent de découvrir le moyen de l'éradiquer. Mais comble de la réalité, l'État français leur refuse de nouveaux crédits pour mettre en place la prophylaxie de ce miracle scientifique, ce qui indique en clair la volonté absolue de ne pas trouver un remède et d'entretenir la maladie. Or, si on demandait, par exemple, à ces scientifiques du CNRS de travailler sur le coronavirus, puisque l'on sait que le coronavirus a des brins d'ADN du VIH, eh bien, peut-être qu'on pourrait trouver une solution, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce ne sont pas les chercheurs du CNRS qui cherchent à créer un vaccin contre ce virus, contre le corona. Ce sont des laboratoires américains. Ce n'est pas les mêmes. Donc, voyez les incohérences. Vous allez voir. Vous allez dire que c'est du complotiste. C'est du ce que vous voulez. Je m'en fiche. C'est une démonstration. Comme on fait une démonstration scientifique, soit elle vous convient, soit elle ne vous convient pas. Mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des arguments pour cela. Un sujet vacciné malade, et ça, c'est très important que vous le sachiez. Un sujet vacciné malade appartient au laboratoire producteur du vaccin, donc de la piquouse, plus et plus à lui-même. Donc, si vous êtes vacciné avec des virus brevetés, ce qui est le cas de quantité de piquouse dans le commerce, eh bien, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au laboratoire qui peut vous saisir. Il peut vous prendre, vivant ou mort, et faire de vous ce qu'ils veulent, parce que ce qu'il y a dans votre corps leur appartient. Ah, vous ne le saviez pas. Je sais que vous ne le saviez pas. Et ils ne vont pas vous le dire, mais ils vous forcent. C'est-à-dire qu'il y a une coercition à la piquouse, et ensuite, vous ne vous appartenez plus, vous leur appartenez. Et ça, c'est une vérité commerciale. Alors, et c'est à terme ce que chaque être humain sur la planète deviendra à cause de ces lois, un rat de laboratoire ne s'appartenant plus à lui-même s'il se fait injecter par une piquouse, car les virus modifiés contenus dans les piquouses appartiennent au laboratoire producteur et ils ont le droit commercial de réclamer le corps du sujet vivant ou mort, vacciné, à cause de cette paternité virale. Alors, voyez comment on fait pour vous retirer vos droits, vos droits humains. Mais on va trouver une parade. Il n'y a pas de raison, il faut bosser aussi là-dessus. Que les choses soient claires, dès que l'on est piquousé, on appartient au laboratoire qui a breveté le corona, Ebola ou n'importe quel autre virus. C'est un droit que défendent des laboratoires, becs et ongles, sans jamais en parler publiquement. Or, dans la situation du coronavirus NCOV-19, seuls des laboratoires de type P4 militaires ont les ressources pour réaliser ce coronavirus mortel. On est loin des soupes de crapauds et des animaux exotiques, agités comme un hochet à la tête de clown devant un bébé ahuri par des crétins à la télévision. En effet, des chercheurs indiens ont découvert que ce virus avait des brins d'ADN du VIH, ce qui indiquait d'emblée sa création en laboratoire, mais qui a aujourd'hui intérêt à créer un tel virus et à le relâcher dans la nature pour qu'il fasse des milliers, voire des millions de morts. Ce qui se passe en Chine, c'est épouvantable. On ne peut pas imaginer ce que vivent les Chinois. C'est un drame affreux. Affreux. Et je suis de tout cœur avec eux, vraiment, parce qu'ils n'ont pas mérité cela. Personne ne mérite cela. Les seules personnes qui auraient cet intérêt satanique de créer ce virus et de le lâcher sont de toute évidence les mondialistes, dont l'un des membres les plus connus et les plus influents est M. Bill Gates. Encore lui. Eh oui. Il a ses mains, ses pieds, ses intérêts financiers dans tous les mauvais coups de la planète. Et cet homme devrait être jugé dans un tribunal pour crimes contre l'humanité. Cette épidémie a pour mission, car c'en est une, de paniquer les populations et les pousser à croire une nouvelle autorité mondialiste, une autorité de contrôle total des populations avec puissage électronique comme les chiens et une nouvelle identité numérique avec reconnaissance faciale sur toute la planète. Vous croyez simplement que la reconnaissance faciale est là pour vous reconnaître ? Non. Elle est là en complément d'une identité numérique qui est mise en place par trois entreprises dans lesquelles Bill Gates a ses affaires. Mais on va y venir. Mais il est important de le signaler. Lorsque l'on décide de lancer une attaque bactériologique, il faut également lancer une attaque armée et prendre conscience que nombre de réfugiés syriens qui se pressent aux portes de l'Europe, car lâchés par les Turcs qui ne sont plus payés par l'Europe pour les garder, ils sont déjà 6 millions en Turquie, et posent d'importants problèmes sociaux. Déjà. Alors, pourquoi est-ce que Erdogan relâche des réfugiés syriens ? Eh bien, parce qu'il avait conclu un accord financier entre la Turquie et l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe payait Erdogan pour qu'il garde en Turquie des réfugiés syriens et autres. Le problème, c'est que les Turcs, ils n'en veulent pas non plus, parce que ce n'est pas du tout la même culture. Les Turcs sont des Ottomans, les Turcs ou Mongols, 60 ethnies différentes, ils ne sont pas des peuples arabes, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a des problèmes d'entente, évidemment, même culturels, même s'ils sont musulmans. Donc, là-dessus, les Européens ont décidé de couper le robinet à Erdogan en disant, ben non, ils lui ont fait un chantage, si tu donnes pas un peu plus de démocratie à ton peuple, nous, on ne va plus te payer. Alors, ils n'ont plus payé et Erdogan dit, ben écoutez, c'est très simple, vous ne payez plus, moi, les réfugiés, je vous les renvoie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Grèce et partout dans l'Europe et dans l'Europe de l'Est. C'est pour ça que les Hongrois, les Polonais, les Tchèques vont fermer leurs frontières avec garde-frontières et ils vont sans doute, s'ils ne les emprisonnent pas, ils vont tirer à vue, ça va être une catastrophe. Donc, tout ça, c'est un plan. C'est un plan qui est bien mis en place. Alors, épose d'importants problèmes sociaux, ces réfugiés seraient des anciens de Daesh envoyés en Europe pour continuer la politique de chaos initiée au Moyen-Orient par d'autres mondialistes, des hommes jeunes en majorité. Donc, ces réfugiés sont des hommes jeunes en majorité, sans famille pour la plupart, certains en ont, certains qu'ils ont fait en esclaves, d'une part, d'autres qui prétendent avoir épousé. Mais, souvenez-vous de ce qu'avaient dit Bachar el-Assad, il avait dit bientôt la France, ce sera la Syrie d'aujourd'hui. Ben oui, parce que tout est organisé pour cela, comme si vous lisez la géopolitique ou des articles de géopolitique, vous comprendrez très bien ce que je vous dis. Alors que personne n'oublie qu'une pétition devenue virale est actuellement postée sur le site web de la Maison-Blanche, cette pétition demande que George Soros soit déclaré comme terroriste et que tous ses biens soient saisis. C'est très très grave, ça. A ce jour, la pétition a recueilli près de 200 000 signatures et continue à en recueillir et au quotidien. Alors, je vais vous lire la traduction de la pétition. Alors, ce que George Soros a délibérément et continuellement tenté de déstabiliser et autrement commettre des actes de sédition contre les États-Unis et ses citoyens, il a créé et financé des dizaines et probablement des centaines d'organisations discrètes dont le seul but est d'appliquer le modèle terroriste d'Alinsky, tactique, pour faciliter l'effondrement des systèmes et du gouvernement constitutionnel des États-Unis et à développer une influence malsaine et indue sur l'ensemble du Parti démocrate et d'une grande partie du gouvernement fédéral américain. Le DOJ devrait immédiatement déclarer George Soros et toutes ses organisations et que les membres du personnel soient des terroristes nationaux et que tous ces biens personnels et organisationnels soient saisis en vertu de la loi sur la confiscation des biens civils. Point. Fermez les guillemets. Donc vous imaginez que si vous recevez une pétition contre vous qui est déposée sur le site de la Maison Blanche en évoquant le terme de terroriste, c'est qu'il y a de forts soupçons d'exactitude. Or, le nom de George Soros est actuellement très présent dans la participation de nombreuses ONG liées aux flux migratoires et principalement en Europe. Ce que semble confirmer cette pétition pour les USA et qui pourrait l'être pour ses actions en Europe également. Étrangement, George Soros appartient au même groupe de milliardaires que Bill Gates. De là à imaginer qu'ils travaillent ensemble pour la réalisation d'un plan commun, il n'y a qu'un pas. A ce rythme, alors évidemment, nous n'avons pas de preuves actuelles ou factuelles. Ceci est un exposé, ce n'est pas une accusation, c'est un exposé qui pose des questions. A ce rythme, et si nous les laissons faire, nous aurons bientôt des nuéros identifiants tatoués sur le front et des micropuces circulant dans nos veines grâce à leur nouvelle piquouse. Tout s'est accéléré, car les sonneurs d'alerte du monde entier ont apporté la preuve que le culte des vaccins était une religion plutôt qu'une science et que les mondialistes qui ont pris possession et le contrôle des piquouses en ont profité pour intégrer dedans des nanotechnologies non autorisées pour contrôler notre corps et notre santé. Alors, souvenez-vous que dans un Pandora, j'avais publié une étude qui avait été faite par deux grands savants italiens, un couple, qui avait déterminé que dans les nouvelles piquouses qui étaient imposées aux enfants, eh bien, on trouvait des résidus de nanotechnologies qui étaient notés nulle part. Alors, naïvement, ils ont dit que c'est peut-être des déchets qu'ils ont oublié d'indiquer. Et ils ont tout de suite été attaqués par les pro-piquouseurs en disant que c'était une étude qui était faite n'importe comment, que ça ne voulait rien dire, que c'était faux. Or, il faut savoir que les deux savants sont de renommée internationale et ont déjà travaillé pour l'OMS, donc ce sont des références. Alors, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que pour les laboratoires et la science des piquouses, dès qu'on apporte des vérités scientifiques, c'est des mensonges. Et dès qu'on parle des piquouses, c'est aussi du complotisme. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un culte religieux extrémiste, comme l'était la religion catholique après l'an 1000, où si vous n'étiez pas catholique, c'était le bûcher, on vous convertissait de force, on vous assassinait, puis après, quelques siècles après, on a eu le protestantisme, alors autant les protestants massacraient les catholiques, autant les catholiques massacraient les protestants. c'est pareil, ça a été des guerres effroyables, simplement parce que chacun décidait que l'application de la religion était particulière à ce qu'ils pensaient, eux, en se prétextant être soumis au tout-puissant. C'est toujours pareil, c'est toujours la même manipulation, et c'est souvent toujours des conflits économiques, plutôt que des conflits religieux. Alors, le projet de la PICUZ contre le coronavirus, pardon, tiens, je me suis trompé là, a excité Wall Street qui a fait monter en flèche de 40% la cote des entreprises de production de PICUZ dès qu'elles ont fait cette annonce de travailler sur une PICUZ, travailler sur une PICUZ contre le ENCOV-19. Mais, 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 faire une annonce n'a rien à voir avec un succès garanti. Ce n'est pas parce que vous allez dire que vous allez faire ceci que vous allez y parvenir. Ça fait des années qu'on veut habiter sur la Lune, on n'y est pas. Maintenant, on veut l'habiter sur Mars, on n'y est pas encore. Et puis, on ne connaît même pas tous les fonds marins donc on n'arrive pas à grand-chose. On a beaucoup d'espoir, beaucoup de promesses, mais on n'arrive pas à grand-chose. Donc, ça ne veut rien dire. C'est simplement des effets pour convaincre les investisseurs. C'est tout. En effet, peut-on faire une PICUZ contre un virus reconnu ? Alors, pardon, en effet, on peut faire une PICUZ contre un virus reconnu et stable. Mais comment parvenir à faire une PICUZ contre un virus mutant qui change de forme en passant d'un patient à un autre, d'un pays à un autre, comme c'est le cas du coronavirus NCOV-19 et cela en deux mois à peine. Là, on a une entreprise israélienne qui prétend avoir déjà un vaccin contre le NCOV-19. Ils sont forts. Mais eux, ils ont fermé leurs frontières. Alors, il n'y a personne qui rentre et personne qui sort. Parce qu'eux, ils ont compris par rapport à d'autres, par rapport aux Français. Eux, venez, venez, venez les virus, venez, on vous accueille. Souvenez-vous que le vaccin contre un virus plus virulent mais similaire comme le VIH n'est toujours pas produit 40 ans après la reconnaissance du VIH. C'est dire que soit ils ne sont pas capables, j'y crois pas trop, soit on ne veut pas qu'ils soient capables. Alors, comment en quelques mois à peine, des laboratoires spécialisés sur les pires virus de la planète seraient-ils capables de produire un tel vaccin sans y avoir préalablement travaillé depuis des années ? Et puis, il faut les tester. Donc, ça prend des années. Mais évidemment, pour l'épicouze, on n'a pas d'obligation. C'est ça le problème. En sachant que les brevets du coronavirus sont la propriété de la fondation Gates, Bill et Melinda, comme Ebola, propriété partagée avec le gouvernement américain, qu'est-ce que cela sous-entend en réalité ? Cela impliquerait-il une large participation, donc une préméditation de ces mondialistes dans une épidémie mondiale provoquée pour rendre malades, exterminés et vendre, donc profiter de la misère des peuples qu'ils ont rendus malades pour leur vendre des piquouses qui les rendront non seulement encore plus malades, mais qui les transformeront en diffuseurs à volonté de ce virus au cœur de la population pour ensuite imposer un nouvel objectif exactement comme les phases que nous impose à présent le gouvernement français. À quelle phase sommes-nous exactement ? Phase 1 Libération du virus Phase 2 Panique et déstabilisation de l'économie mondiale Phase 3 Paralysie d'un pays et isolation des villes Phase 4 Imposition d'une fausse piquouse puis déclenchement d'une nouvelle épidémie pour semer la panique Phase 5 Guerre civile organisée par les mondialistes et instauration d'une dictature mondiale. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avions publié il y a quelques jours la semaine dernière une information qui disait qu'ils allaient fermer les villes, que la France allait être paralysée et évidemment vous avez les observateurs, les fameux zob-servateurs qui ont dit non, c'est de la fake news, c'est n'importe quoi. Mais hier, ils ont quand même publié qu'on était en Phase 3. Donc en fait, ils disent toujours c'est de la fake news mais ça se réalise toujours après. En fait, ils gagnent du temps et ils mentent systématiquement. Ainsi, une piquouse à virus vivant contre le coronavirus est bien l'un des outils de ce complot contre l'humanité et il ne sera pas une solution pour guérir ce virus mutant puisque nous avons déjà la solution, la vitamine C liposomale en injection en intraveineuse qui guérit avec certitude cette grippe mutante. C'est ce que la Chine a déclaré le 5 mars 2020 en déclarant soigner ces patients atteints de coronavirus avec la vitamine C en injection. C'est quand même très très important ça. Des scientifiques, ce n'est pas nous, donc ce sont des scientifiques en Chine où le drame se produit au quotidien et où des gens meurent et tombent dans la rue comme des mouches, eh bien, ils ont décidé de soigner avec la vitamine C pendant 7 jours à raison de 20 grammes par jour en intraveineuse et au bout de 7 jours les patients sont guéris. Alors, quel est l'intérêt d'une piquouse ? Je vous le demande. Quel est l'intérêt d'une piquouse ? On n'a aucun intérêt. Ça coûte plus cher à faire et ensuite ça sera vendu donc ça sera encore plus cher pour le contribuable alors que les poches de vitamine C ça ne coûte pas grand chose. Et ça vous sauve la vie. Sauf que sauf que évidemment les laboratoires ne gagnent pas beaucoup d'argent sur ces poches de vitamine C. Alors, il vaut mieux fabriquer des piquouses pour empoisonner les gens. Alors, pourquoi j'ai parlé de virus vivants ? Parce qu'effectivement comme dans le vaccin enfin le vaccin excusez-moi j'ai dit un gros mot comme dans la piquouse Ebola eh bien, ils ont mis des virus vivants modifiés OGM d'Ebola. Et à partir du moment où vous mettez un virus vivant et comme on l'a vu avec la polio c'est pour ça qu'ils ont arrêté en tous les cas en Occident mais pas ailleurs c'est pour ça qu'ils ont arrêté les vaccins à virus vivant contre la polio parce qu'ils diffusaient la polio donc si vous avez une piquouse à virus vivant eh bien, vous pouvez être relativement sûr qu'il pourrait y avoir des contaminations de la protection présumée en transformation chez l'individu de moteur de diffusion pour toutes les personnes de son entourage comme quoi c'est très très efficace alors qu'on peut soigner avec la vitamine C donc on n'a pas besoin de faire une piquouse ok ? alors pourquoi dans ce cas la France n'utilise pas ce protocole de soins qui a fait ses preuves et préfère attendre patiemment un vaccin eh bien on va comprendre pourquoi parce qu'il paraît évident que les autorités françaises veulent gravir un échelon dans l'horreur en laissant le virus se diffuser et ensuite en puissant la nation française contre son gré tout en prétextant la protéger mais de quoi ? puisque l'on peut soigner avec de la vitamine C liposomale en intraveineuse et là j'aimerais bien que le que le nouveau sinistre de la santé prenne position il est médecin il a fait un serment d'hypocrate à moins qu'il soit encore membre de cette odieuse franc-maçonnerie qui ne vise qu'une chose le commerce et l'enrichissement des riches au détriment des pauvres et la mise en place évidemment d'un nouvel ordre mondial la piquouse est un formidable outil de diffusion permanente du virus au coeur même de la population ce qui permettra au virus de continuer à vivre à travers ses hôtes comme la piquouse ébola celui contre la grippe la rougeole l'hépatite etc ah homéohépatite hépatite pauvre Juliette elle est désolée dans toutes les épidémies modernes de rougeole d'oreillon de méningite de varicelle les piquouses font systématiquement partie de l'équation pourquoi parce qu'elles sont toutes porteuses des virus modifiés contre lesquels elles sont censées protéger le sujet nul ne peut contester ce fait scientifique sauf les producteurs de piquouse qui vivent prodigieusement de leur commerce au détriment de la santé des nations c'est un fait scientifique avéré qui n'est jamais révélé par les grands laboratoires ni par les médias car la vérité ne sort malheureusement pas de la blouse blanche en photographie dans la vitrine de votre pharmacie dans les publicités télévisées ne sont-ce pas toujours des acteurs qui incarnent des scientifiques et bien pourquoi parce que les scientifiques n'étant pas des acteurs pourraient se trahir en révélant malgré eux la vérité scientifique au public et oui et tous ceux qui parlent la plupart du temps je dis bien la plupart du temps sont des scientifiques qui sont achetés par les laboratoires c'est pas du tout un complot on a plein de preuves là-dessus je les ai publiées dans les Pandoras c'est gros comme une maison il suffit de les lire il suffit de s'informer et comme je vous dis ce n'est pas parce que je sais des choses que vous ne savez pas que ce que je dis est faux et comme tout est fait pour ne jamais informer les populations sur la science celles-ci sont contraintes de faire confiance est-ce que vous saviez que si vous êtes vacciné si vous avez une picou si vous êtes picousé pardon je dis encore un gros mot excusez-moi si vous êtes picousé avec des virus transformés OGM appartenant au laboratoire est-ce que vous saviez que vous appartenez désormais au laboratoire ? non vous ne le saviez pas et pourtant c'est une vérité alors avant j'étais un complotiste maintenant que vous le savez peut-être que c'est vous qui devenez un complotiste vous comprenez ? ça devient grave alors comment faire confiance à un médecin qui a rendu un enfant autiste infirme ou qui l'a même tué ? à travers une picouse comment ? oh c'est horrible de penser à une chose pareille certainement peut-être devrions-nous interroger les parents victimes avant de porter le moindre jugement et ils sont comme par hasard de plus en plus nombreux à travers le monde à témoigner de tous ces drames qu'ils ont vécu après des picouses c'est comme ça la future picouse la future picouse contre le coronavirus du docteur picouseur comporte déjà d'énormes risques avant même d'être mise sur le marché elle s'accompagnera en France de restrictions citoyennes d'envergure comme l'interdiction de circulation si un citoyen n'est pas picousé mais si la population refuse de se faire picouser comment ces autorités laxistes dans les aéroports feront-elles ? leur plan tombera à l'eau comme il est tombé à l'eau avec le H1N1 alors pourquoi ? et bien oh je vais y venir j'y viens je t'écris après d'autre part l'objectif fait non seulement de forcer cette picousisation qui comprend des puces RFID qui seront injectées dans le corps des citoyens et de là à envisager qu'ils aient inventé une grippe mortelle pour forcer les gens à se faire pucer il n'y a qu'un pas ils sont prêts à tout ils s'en foutent eux ils risquent rien ensuite tous ceux qui ne seront pas pucés n'auront plus accès à aucun service social chômage RSA allocation en tout genre etc les citoyens n'auront plus droit aux soins ni aux médicaments remboursés ni aux médicaments vendus en pharmacie ils n'auront plus droit à un chéquier ni à une carte de crédit ils ne pourront plus acheter ou vendre quoi que ce soit les vaccinés les picouser deviendront les véritables esclaves de la matrice et les autres seront les marginaux nous aurons deux frances celle de la technologie et du contrôle et celle de l'éveil vous verrez ça sera obligatoire parce que c'est comme pour la politique il y a toujours 50-50 là on aura la même chose 50-50 pour éviter cette nouvelle manipulation du coronavirus et de ce qui l'entoure il serait temps de passer en être souverain pour ne plus être redevable de rien à ce système criminel d'escroc et de néonazi à la recherche d'un moyen de légaliser l'esclavage moderne de nos populations pourquoi me demanderez-vous c'est très simple un imbécile ne pose pas les bonnes questions et accepte systématiquement de suivre les ordres un éveillé pose trop de questions qui mettent en péril le système pervers de manipulation des masses il faut donc remédier à ce problème en détruisant chez l'homme toute forme de réflexion pouvant mener à sa libération et là il y a plein de méthodes qui sont employées le fluor les chemtrails l'empoisonnement de l'eau des aliments enfin il y a plein de moyens les nazis faisaient cela ils mettaient du fluor dans l'eau des populations civiles pour qu'elles soient dociles qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils ne le font pas vous avez déjà senti votre eau du robinet mais c'est une infection sans compter toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans par exemple on fait peur avec le coronavirus comme s'il était nouveau et dont personne dans la population en dehors des spécialistes n'a jamais entendu parler vous en avez entendu parler vous du coronavirus le virus à couronne personne n'en a entendu parler alors que ce virus a été découvert avant Ebola dans les années 1960 vous vous rendez compte des biologistes ont mis 60 ans à modifier ce coronavirus pour le rendre létal et d'une simple grippe il devient comme la peste qui c'est qui leur a demandé de faire une chose pareille pourquoi ils ont fait une chose pareille aujourd'hui c'est fait le virus est breveté et comme par hasard le Covid-19 appartient déjà aux mêmes qui font les piquouses pour prétendument lutter contre ces maladies ils ont décidé de relâcher leur monstruosité criminelle sur les hommes et ensuite les mêmes se présentent avec un antidote soutenu par tous les médias et imposé par les gouvernements qui peut croire encore à un tel miracle qui peut croire encore à un tel stratagème la piquouse ne sera jamais un antidote car le virus s'éteindra de lui-même avec les chaleurs de l'été mais on peut s'attendre à d'autres foyers infectieux à cause des moustiques OGM de Bill Gates désormais en libre circulation dans la nature pourquoi je dis libre circulation parce que il avait créé des moustiques OGM qui étaient censés ne pas se reproduire pour qu'ils tuent les méchants moustiques qui vous polluent chaque année avec la dengue ou avec d'autres fièvres diverses la malaria ou je ne sais quoi donc qu'est-ce qui se passe avec ça et bien les fameux virus de monsieur Bill Gates qui ne devait pas qui était stérile et bien ils se sont reproduits dans la nature quel connard il n'y a pas d'autre mot quel connard c'est-à-dire que cet homme-là il a empoisonné les populations mondiales et il n'est toujours pas toujours pas devant un tribunal pour justifier ses actions ça lui non il risque rien donc c'est bien ce que je disais cet odieux personnage a créé des moustiques qui se sont reproduits des moustiques OGM qui se sont reproduits avec des moustiques sauvages et qui ont créé une nouvelle espèce de moustiques alors qu'en fait ils étaient censés tuer les moustiques qui polluaient les populations vous comprenez un petit peu on a là la création d'une nouvelle espèce mutante qui peut nous causer d'énormes problèmes et nous en avons eu je me souviens cet été Louloute elle était piquée par des moustiques noirs elle avait des cloques n'est-ce pas ? Ah oui alors on s'était arrangé nous en avons eu un aperçu l'année dernière des petits moustiques noirs jamais vus auparavant provoquant des réactions cutanées importantes et même des encéphalites de légère à grave et souvent jamais attribuées aux moustiques le crime parfait et qui encore se trouve derrière cette création diabolique Bill Gates Microsoft et Google ah ferme Google ça suffit qui a donné un tel pouvoir à cet homme d'envahir la vie privée et la santé de chaque être humain sur cette planète qui ? qui lui a donné le pouvoir de contrôler l'OMS l'homme n'est même pas médecin et il nous impose ces vaccinations obligatoires ces vaccins qu'il refuse à ses propres enfants ah bah on lui a posé la question pourquoi est-ce que vous piqueusez pas vos enfants ? ah mais ils en ont pas besoin mes enfants mais pourquoi les enfants de ton voisin ils en auraient besoin enfin pas de ton voisin mais pourquoi les enfants du reste de l'Amérique ils en auraient besoin et pas les tiens qu'est-ce qu'ils ont de spécial les tiens ? charité bien ordonnée commence par soi-même que Bill Gates fasse vacciner toute sa famille avec la totalité des vaccins imposés aux autres enfants du monde ensuite nous verrons qu'il se fasse vacciner avec la piqueuse réservée à la populace contre le coronavirus contre la grippe contre tous tous ceux qui nous imposent il en est propriétaire et actionnaire il doit être le premier garant de son produit il doit être pucé comme les autres croyez-vous un instant que lui et sa famille le soient lui qui impose sa volonté ou celle de celui qui le dirige dans l'ombre celle du contrôle facial partout autour de la planète pour nous pister où que nous soyons les téléphones portables les cartes de crédit les véhicules connectés les linky toute cette technologie contribue à révéler notre position exacte à chaque instant de notre vie nous n'aurons bientôt plus droit à la moindre intimité les robots policiers pourront nous arrêter partout sur la planète dès l'émission d'un ordre du centre de contrôle du nouvel ordre mondial pour avoir parlé à haute voix ou écrit un simple poème subversif sur le contrôle de l'humanité par ces nouveaux nazis et cela devant mille personnes qui regarderont sans rien faire puis viendront les exécutions sommaires comme dans les pires pays totalitaires et tout cela pour ancrer la peur dans la conscience de chacun voilà la société que nous réserve sous prétexte de progrès technologique ces monstrueux mondialistes assis sur une montagne d'or à compter les cadavres récalcitrants lorsqu'un député LREM annonce qu'un paysan vit bien avec 350 euros par mois alors vous comprenez à qui nous avons affaire à des êtres imbus de leur personne incapables d'empathie et d'humanité qui considèrent que si un enfant joue dans la boue c'est normal parce qu'il est pauvre et que les pauvres sont heureux de l'être de tels imbéciles crétins indifférents nous entourent et décident de notre vie pour notre bien et si les rôles changeaient enfin et si on jetait à la poubelle tous ces énarques technocrates bons à rien et mauvais à tout qui ne pensent qu'à faire du fric pour l'état c'est la seule chose à laquelle ils pensent et si on mettait des humanistes en place je suis certain je suis vraiment absolument certain que le pays fonctionnerait mieux que les pays fonctionneraient mieux et si nous prenions notre destin en main comme nous allons le faire à cet instant précis et alors là je vais avoir besoin de louloute et je vais avoir besoin de vous je vais avoir besoin de toi camarade parce que ça te concerne nous allons faire publiquement une déclaration de refus de consentement c'est très important alors évidemment vous allez me dire refus de consentement de quoi vous allez comprendre on va faire un refus de consentement d'appartenir au laboratoire s'il nous vaccine de force et c'est valable pour vos enfants mais cette déclaration de refus de consentement doit être faite à haute voix haute et intelligible voix vous devez y mettre de l'intention ça sera votre intention je mettrai le texte dans le descriptif de la vidéo de sorte que vous puissiez le lire en même temps ou le répéter après et il n'y a qu'une chose à changer c'est le nom parce que moi je vais donner mon nom parce que ça me concerne moi mais vous vous allez mettre votre nom est-ce qu'on est d'accord vous êtes prêt louloute t'es prête oui oui alors tu répètes après moi déclare je ne dirai pas mon nom non tu ne dis pas ton nom ton nom c'est le tien et t'appartient enfin pas vraiment vous allez comprendre pourquoi mais tu le réserves pour toi pour tu le murmures voilà donc vous devez le faire à haute et intelligible voix parce que ça doit être entendu de là-haut alors vous allez me dire il est fou oui oui peut-être c'est pas grave c'est pas important ce qui est important de comprendre c'est que nous les humains nous avons été nous avons été créés inévitablement et que nous devons à notre créateur qu'on peut appeler comme vous voulez vous pouvez l'appeler Dieu vous pouvez l'appeler Allah vous pouvez l'appeler Jéhovah Yahvé enfin vous l'appelez comme vous voulez c'est votre problème mais en tous les cas il y a une instance supérieure au-dessus de nous alors louloute t'es prête oui déclaration de refus de consentement vas-y dis-le ah d'accord déclaration de refus de consentement alors je reprends déclaration de refus de consentement publié à ce jour oui répète déclaration de refus de consentement publié à ce jour ce huitième jour du troisième mois de l'an 2020 à toi ce huitième jour du troisième mois de l'an 2020 soit sous les titres notification publique déclaration de non-consentement déclaration de refus de consentement soit sous les titres notification publique déclaration de non-consentement déclaration de refus de consentement et vous de votre côté vous dites la même chose vous faites la même chose « Je suis un être humain souverain incarné à l'intérieur d'une enveloppe humaine. Créé par le créateur du grand tout, le créateur primordial de tout ce qui est vivant sur cette planète. » « Et dans tout l'univers connu et inconnu. En tant que création du créateur, je revendique tous les droits et les réserves pleinement à mon être vivant. » « Car il n'existe aucune autorité terrestre qui se tienne entre mon être vivant et mon créateur primordial. » « À moins qu'une telle autorité ne soit désignée par mon consentement. » « Et ma volonté consciente. » « En conséquence, je ne consens pas à l'identité d'esclave soumise et imposée par un gouvernement. » « Un groupe pharmaceutique. » « Un groupe pharmaceutique. » « Ou quiconque se prétend au-dessus de Dieu. » « Ou quiconque qui se prétend au-dessus de Dieu. » « Ma réalité est que tout être souverain. » « Et personne à part Dieu lui-même n'a à m'imposer son propre pouvoir au nom d'une entreprise maritime ou d'un gouvernement autocratique. » « Puisque je m'inscris dans ma divine souveraineté qui est liée à Dieu Tout-Puissant. » « Alors là, je vais donner mon nom parce que c'est mon adresse, c'est-à-dire que c'est mon message. » « Mais vous, vous allez donner le vôtre. » « Je suis Philippe A. » « Être vivant souverain et j'administre l'entité juridique homme de paille fictif de Philippe A. Jean-Droque associé à la famille Jean-Droque par Ouidire. » « Donc ça, ce n'est pas la peine que tu le répètes, Loulou. Tu le fais pour toi. » « D'accord. » « Et là, je reprends. » « De sorte qu'à présent, je refuse tout traitement médical imposé par un groupe, un gouvernement ou toute autre entité fictive désignée par les hommes sous quelque prétexte que ce soit. » « Je refuse si je suis vacciné par coercition, comme c'est le cas actuellement pour les enfants et les personnes âgées. » « Je refuse si je suis vacciné par coercition, comme c'est le cas actuellement pour les enfants et les personnes âgées. » « Et comme ce sera le cas avec cette pandémie, toute forme de traitement médical imposé par quelque état ou gouvernement que ce soit. » « Et contre mon consentement éclairé. » « D'appartenir à un laboratoire pharmaceutique de mon vivant. » « D'appartenir à un laboratoire pharmaceutique de mon vivant. » « Et après ma mort. » « Et après ma mort. » « Comme ces laboratoires le proclament une fois qu'ils ont vacciné un individu avec leur virus breveté. » « Comme ces laboratoires le proclament une fois qu'ils ont vacciné un individu avec leur virus breveté. » « Là, vous avez fait votre déclaration de refus de consentement. » « Ça veut dire que vous reprenez vos droits humains par rapport à cette société qui nous impose des choses que nous ne voulons pas parce que nous n'avons pas donné notre accord. » « Les choses soient claires. » Voilà. On pourrait étoffer, on pourrait aller encore plus loin. De toute façon, une telle déclaration pourrait prendre 25 pages pour se détacher de ce système. Tout en bénéficiant parce que toute votre vie, vous avez cotisé à ce pays. Et donc, c'est l'État qui vous doit de l'argent. Ce n'est pas vous qui devez de l'argent à l'État. L'État nous est redevable. Et qu'est-ce que fait l'État ? Il fait tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il culpabilise le citoyen et il le rend esclave de cette matrice artificielle qui a été créée. Quand vous allez dans un tribunal, on vous demande d'aller à la barre. Mais la barre, c'est sur un bateau. Vous comprenez ? Donc, tout ça, ça a été fabriqué. Intéressez-vous à cela et plus nous serons nombreux à nous détacher de cela, plus nous pourrons être libres de vivre comme nous l'entendons. Alors, si vous souhaitez avoir une idée moins vague de ce complot organisé contre les peuples, toujours un clin d'œil à Claire Sébraque, regardez le film La cinquième vague. C'est très simple, La cinquième vague. Tout est très clairement exprimé et chacun y trouvera d'étranges similitudes avec cette épidémie mystérieuse de coronavirus. Alors, j'ai encore dix pages de conférences sur le sujet. Là, on arrive à une heure, donc on va arrêter maintenant. Et puis, Loulou, peut-être, doit préparer le repas, donc c'est compliqué. Bref, de toute façon. Si vous souhaitez avoir la suite de cette conférence, eh bien, vous me le signalez. Et puis, on fera la suite. C'est selon votre bon vouloir. C'est une véritable démocratie. Si vous voulez qu'on passe à autre chose, on passera à autre chose. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à cela ? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube Kogito. N'hésitez pas à visiter notre site Kogito.com pour répondre aux personnes qui disent « Oui, il dit plein de choses, il ne donne pas ses sources. » C'est absolument faux. Il suffit de regarder sur Kogito.com ce que vous ne faites pas la plupart du temps, ce qui est regrettable. Donc, au lieu de dire des bêtises, pour certains, bien sûr, faites un tout petit peu d'effort. Ça vous rendra peut-être un petit peu plus intelligent. Un tout petit peu. Un peu moins bête. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout dit, Louloute. Oui, mais je pense que beaucoup te demanderont. Là, c'est ça, j'en suis certaine. Nous verrons. Donc, oui. Alors, maman, je vous dis au revoir. C'est un bon dimanche. Et puis, faites attention à vous. Soyez vigilants. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon. Eh bien, le mot de la fin. Salut. Salut.